... Bienvenue aux Ateliers Sans Frontières, le centre logistique du groupe Manutan pour la collecte et la revalorisation des produits électroniques usagés de nos clients, que ce soit des entreprises ou des collectivités publiques. Des personnes travaillent ici en insertion professionnelle pour donner la meilleure nouvelle vie à ces produits. Venez, on va voir aujourd'hui comment ça se passe très concrètement. A réception de l'entrepôt, l'ensemble du matériel confié par nos clients est inventorié de façon précise pour garantir la traçabilité des produits tout au long du processus. Une fois le matériel inventorié, nous allons faire un arbitrage à base de notre expertise pour affecter la meilleure seconde vie possible au matériel qui nous est confié. Nous maximisons le réemploi de nos produits via la revente, via notre réseau de partenaires de revalorisation ou alors par le don associatif pour les produits qui sont fonctionnels mais qui n'ont plus de valeur marchande. Et en dernier recours, les produits sont recyclés via un éco-organisme en France. En plus de la traçabilité, nous garantissons l'efforcement de données sur le matériel qui nous est confié. Justement, le recyclage, comment est-ce que ça se passe ? Nous procédons d'abord au démantèlement des produits, ce que vous pouvez voir derrière moi, pour séparer les différents composants qui peuvent être réutilisés. Par exemple, les cartes maîtres. Par la suite, les produits sont envoyés dans des centres de recyclage pour être broyés et revenir à l'état de ressources naturelles. Tout ceci en France pour une traçabilité totale. Donner une seconde vie à vos produits électroniques usagés a un double impact positif. D'abord social, puisque notre centre logistique est un centre d'insertion professionnelle, et ensuite écologique, puisque donner une seconde vie à ces produits électroniques usagés permet d'éviter très concrètement des émissions de CO2. A la fin de notre service, nous vous donnons un rapport RSE complet avec les émissions de CO2 évitées, les ressources naturelles sauvées de la décharge et les heures d'insertion professionnelles financées grâce à votre action. Alors qu'attendez-vous pour utiliser le service de Manitent, de collecte et de revalorisation des produits électroniques usagés ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...